Le Sénégal a remporté la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2021, en battant, 4 à 2, ce dimanche 6 février 2022, l'Egypte au tir au but, au stade d'Olambé, à Yaoundé. Le Sénégal a remporté son premier trophée de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en Cameroun 2021, en battant, 0 à 0, AP, 4 à 2 tab, ce dimanche 6 février 2022, l'Egypte en finale. Après deux finales ratées en 2002 face au Cameroun au tir au but et en 2019 face à l'Algérie, les Lyons de la Teranga sont enfin montés sur le toit de l'Afrique. Une grande première pour les Poulains d'Aliou Sissé qui ont timidement débuté la compétition avant de monter en puissance. Gabaski retarde le sacre du Sénégal La finale de cette 33e édition largement dominée par le Sénégal s'est finalement jouée au tir au but. Le gardien égyptien, Mohamed Abou Gabaldi Gabaski, aura retardé le sacre des Lyons de la Teranga. En effet, le Sénégal qui avait entamé la rencontre sur des chapeaux de roue obtient un pénalty après seulement 3 minutes de jeu. Mais Sadio Mane préposé au tir a vu son shoot repoussé par le portier égyptien. Gabaski, pour la énième fois dans cette compétition, s'est montré décisif, permettant au Pharaon de faire jeu égal, 0 à 0, durant les 45 premières minutes. Lire aussi qu'en 2021-Sénégal Burkina Faso, comme un guide, Sadio Mane conduit son équipe en finale revenue des vestiaires, les Lyons de la Teranga ont poursuivi sur leur lancée. Mais étaient, quelquefois, exposés aux contre-attaques rageuses de Mohamed Salah et ses coéquipiers. Heureusement que leur défense dirigée par le capitaine Khalidou Koulibaly veillait au grain. 120 minutes de suspense Les deux équipes n'ayant pas pu se départager au terme du temps réglementaire, ont joué les prolongations. Mais au bout des 120 minutes, aucune des deux sélections n'a pu faire la différence. Finalement, tout s'est joué à l'épreuve fatidique des tirs au but. Un exercice qui a bien réussi à l'Egypte avant cette finale. D'abord contre la Côte d'Ivoire battue, 5 à 4, et contre le Cameroun dominé, 3 à 1. A priori, les pharaons partaient favoris dans cet exercice surtout avec un Gabaski en pleine confiance dans les buts. Les pharaons, cette fois, maladroits au tir au but, c'est d'abord le capitaine sénégalais, Khalidou Koulibaly, qui a montré la voie à suivre à ses coéquipiers en transformant le premier tir. L'Egypte a égalisé avant que Diallo ne redonne l'avantage au lion de la Teranga. Les pharaons vont se montrer maladroits à trois reprises avec un tir sur le poteau et deux autres repoussés par le gardien Édouard Mandy. Le dernier tireur sénégalais, Sadio Mané, malheureux sur le pénalty au cours du jeu, s'est encore retrouvé face à Gabaski. Mais cette fois, le dernier mot est revenu à Mané qui a offert le premier trophée de la Caen à son pays, mettant ainsi fin à la malédiction sénégalaise lors de sa 29e participation à cette compétition. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada